Le soleil se lève sur la capitale du Poro ce samedi 16 octobre. Avec quelques volontaires, nous décidons d'arpenter le mont Korogo, une montagne de 650 mètres d'altitude située à la périphérie de la ville. Kouyate, le guide touristique, nous accompagne. Je pense que c'est le nom de Mont Korogo, c'est le fou. Donc c'est un lieu d'adoration. En réalité, c'est adoré par le notable de la ville. Les chefs de la ville, chaque année, viennent faire des adorations sur le Mont Korogo. Le peuple sénopho, principal groupe ethnique de la région, est en grande partie animiste. Des visiteurs en quête de baraka viennent souvent ici pour des rituels en tout genre. Mais il y a aussi des amoureux du sport qui grimpent le massif montagneux. Habituellement, je prenais la rue, mais cette fois-ci, depuis un certain moment, j'ai décidé d'escalader le Mont Korogo pour atteindre un plus haut sommet, pour faire travailler beaucoup plus le corps, ce qui est très important. Parce que quand le corps travaille plus, ça fait dégager assez de toxines. C'est ce que nous emmagasinons durant toute la semaine. Les muscles éprouvés et le souffle saccadé, nous arrivons enfin sur le Mont Korogo. Distance parcourue, près de 2 km. La vue est extraordinaire. Le Mont Korogo est fondé par Soro Nangé. Quand ils sont arrivés, en tant qu'animiste, il faut aller à un lieu d'adoration. Comme je vous ai dit que l'animiste, c'est la région de l'Afrique du Nord, comme toute région, il faut aller à un lieu d'adoration. Donc ils sont venus choisir cet endroit qu'on appelle Tchepo, en Sénifo, Mont Korogo en français. Et l'autre côté, entre les carrières, les deux carrières, vous avez un autre site sacré qu'on appelle le Chienlok, qui veut dire les rencêtres. De là-haut, Korogo est sous nos pieds. Le ciel et les habitations se côtoient pour offrir un paysage qui s'étend à paire de vue. Je suis très heureuse d'avoir pu atteindre le sommet du Mont Korogo. Ce n'est pas le sommet de l'Himalaya, mais c'est le sommet du Mont Korogo. Je suis très heureuse. Ça n'a pas été facile, mais là j'ai un sentiment de fierté et un sentiment de satisfaction. La Côte d'Ivoire a vraiment de beaux sites et je pense qu'il est important qu'on puisse se donner du temps pour venir découvrir ces sites-là. Après les émotions, nous amourçons la descente. Objectif, revenir une prochaine fois après une bonne préparation physique. Objectif. Sous-titrage ST' 501